Retour à présent du côté de notre salle des expertises avec David. Notre vendeur est un grand joueur de foot, d'accordéon, mais aussi de jeux vidéo. La preuve, avec cet objet tout droit venu de son enfance qu'il souhaite vendre aujourd'hui, une console de jeux rétro en parfait état de fonctionnement. Ah, super ! On dirait un film d'horreur ? Ah, c'est une secours volante ? Mais qu'est-ce que vous faites ? Ça, c'est moi, ça, c'est moi. Comment vous serez, c'est vous ? Bonjour, David. Si, c'est vous qui êtes ici, là. Non, mais oui, mais vous en profitez parce que David est là. Bonjour, David. J'éteins, j'éteins. Arrêtez, vous êtes du boucan. Venez par ici, David. C'était votre jouet, ça ? Oui, mon Noël que j'ai eu dans les années 82-83. Vous êtes de quelle année, votre naissance ? L'année 69. 69. Et vous, Harold ? 79. Ah, vous êtes 20 jeunes ? Moi, je suis de 75. J'aurais pu jouer avec ce genre de jeunes. Oui, bien sûr. Et alors, comment on appelait ça à l'époque ? Vectrex. Vectrex, oui, c'est la marque. Comment vous dites ? C'est marqué dessus. Une Vectrex, c'est marqué sur la boîte. Une Vectrex, d'accord. Et c'était donc des cassettes, c'est bien simple ? C'est vrai, c'est des cassettes qu'on a corpore sur le haut-côte. Le principe, c'est un principe vraiment révolutionnaire, puisque pour la première fois dans l'histoire des jeux vidéo, c'est une console de jeu avec un écran intégré. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller squatter la télévision de la famille pour jouer aux jeux vidéo. Et donc, c'est un petit peu comme une mini borne d'arcade. Et ça, c'est une vraie innovation dans le domaine des jeux. Et qui date de 1982 ou non pas ? Ça a été commercialisé très exactement entre novembre 1982 et la fin de l'année 1984, pendant deux ans. Et ça a eu une durée de vie assez limitée. Mais on a produit près de 1,5 million d'exemplaires de ce jeu. Et donc, le jeu s'appelle Vectrex. Absolument. Et après, vous avez plusieurs jeux. Vous avez par exemple Starship, Scrabble. Vous en avez combien de jeux ? J'en ai 12 en tout. 12 jeux ? Et puis deux manettes, forcément, qu'on peut jouer à deux sur le jeu. Moi, j'ai jamais connu cette console. Mais alors, moi non plus. Moi, j'ai commencé avec, vous savez, des Pac-Man. Ah oui, bien sûr. Vous avez fait Pac-Man ? Oui, évidemment, je joue à Pac-Man. C'était génial. Oui. Mais c'était déjà au moins 5 ou 6 ans après, je crois. Probablement. Probablement. Là, c'est vrai, quand on regarde le graphisme, d'ailleurs, on a un visuel sur chacune des boîtes. On voit que c'est quand même quelque chose d'assez simple. Ce sont des croix, des rectangles, des barres lumineuses. Donc, c'est encore un peu sommaire. Il faut tirer dessus. Oui, c'est toujours des jeux où il faut tirer dessus. Et puis, il y a chaque, comment dire, plastique qui correspond au jeu aussi. Absolument. Parce que le principe de ce jeu, c'est que c'est un écran, un écran en noir et blanc. Et chaque jeu est accompagné d'une plaquette en acétate de cellulose avec des couleurs différentes qui permettent de donner un petit peu de vie aux animations qui se produisent sur l'écran. Et si vous voulez, on peut essayer Starship. Ah oui, avec plaisir. J'insère la cartouche. Voilà. C'est bon ? Là, c'est bon. Expliquez-nous. Et moi, je fais quoi ? Et après, j'appuie sur quoi ? Sur ? Player 2. Là, ça va être qu'un seul joueur. Ah, mais non ! Je vais jouer tout seul. Ah, je viens de me manger une montagne. Ah, voilà. Donc, là, c'est moi qui tire. Voilà. C'est un débrouillement avec Harold. Ils débrouillent bien ? Oui, oui, pas mal. Oui, ils débrouillent très bien. Ah, non. Je peux essayer Harold ? Merci. Alors, qu'est-ce que je dois faire le 3 ? Le 3, c'est pour les 4 et pour... Ah, j'ai le 3 de montagne. Ah, j'ai explosé en plein vol, là. Et pour tirer, c'est 4. Le 4 pour tirer, voilà. J'ai compris. Il faut éviter la montagne. Regardez, c'est bon. Ah, non. Attendez, encore. Juste, je passe la montagne et après, on arrête. Regardez, là, c'est bon. Il y avait une mine, un adversaire qui était parti. Et le deuxième, je vous vous me... C'est addictif, là. C'est facile d'exprimer. Oui, mais c'est chouette. Ah, j'adore. J'adore ce jeu. Mais pourquoi vous vous séparer de ce jeu ? Oui, bien sûr. J'ai 50 passés, donc autant faire profiter... Des jeunes, ou surtout pas les jeunes qui ont joué à ça. Qui sont les amateurs de ce genre de jeu ? Des grands enfants. Oui. Ce sont des nostalgiques qui vont acheter ce genre de jeu. Il y a un phénomène assez important depuis quelques années. On appelle ça le rétro gaming. Ce sont des gens qui vont s'amuser avec des jeux des années 70, 80. Il y a des gens qui s'amusent et votre exemplaire est absolument extraordinaire. Parce qu'il y a sa boîte d'origine, 12 jeux, tous les écrans qui peuvent être changés pour chacun des jeux, les deux manettes, ça fonctionne très bien. Il y a même encore tous les papiers de garantie, toutes les notices. Et je vois même que c'est un jeu qui a été acheté le 14 décembre 1983. Donc on a... Ça sent Noël, ça. Ça sent qu'elle sent Noël. C'est tout à fait ça. Vous aviez 14 ans. Oui, j'avais compté presque 14 ans, donc on est dans la bonne fourchette. Ah oui, quand on est ado et qu'on nous offre ça à Noël, on devient fou. On est contents. On est contents. C'est absolument génial. Et puis il y a des amateurs, il y a un marché pour ça, pour le rétro gaming. Absolument. Donc à combien allez-vous nous estimer cet ensemble ? Alors, aujourd'hui, dans le cadre d'une émission comme Affaires conclues, je peux estimer ce jeu 300 euros. Alors peut-être que... Avec tous les jeux. Avec tous les jeux. Peut-être que certains spécialistes sur des sites ultra spécialisés peuvent en obtenir davantage. Moi, je pense que dans une salle des ventes, il faut envisager une estimation autour de 300 euros. Et peut-être que ça peut partir un peu plus haut... Ça n'est pas imposé. En salle des ventes. Eh bien, voilà, David. N'est-ce pas ce qui va vous permettre d'aller... Merci beaucoup. ... vendre votre joujou de l'enfance ? Merci beaucoup. À vous de jouer. Bonne vente. Allez, on va recommencer. Alors, je crois que j'adore, j'en ai trop de lignes. Attendez, mais mettez deux, parce que si vous mettez un, vous jouez plus ça. J'ai mis sur deux. Deux. Non. Voilà. Bon, alors je ne vais pas vous mentir. J'ai adoré expertiser cette console Vectrex. C'est quand même formidable. C'est un jeu très amusant. En plus, je ne suis pas si mauvais que ça. Donc, normalement, c'est un jeu qui devrait plaire. Nos acheteurs sont de grands enfants. On devrait donc assister à une belle vente. Je m'étais fixé quand même un prix plancher qui était de 500 euros. Donc, un petit peu en dessous. Mais bon, après, tout se décidera bien sûr dans la salle des ventes. S'il y a des collectionneurs, je pense que je peux en tirer un bon prix, quoi. David va-t-il remporter la partie et vendre sa console de jeu à bon prix ? Réponse imminente. C'est à David de jouer maintenant. Avec sa console Vintage, expertisé 300 euros, il espère au moins atteindre les 500 euros. Alors que la partie d'enchaire commence. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Ça fait plaisir. Vous avez l'air content d'être parmi nous. Oui, pour une première, je suis content. On verra que vous avez créé. Oui, tant que j'en rêve. De faire une partie avec nous. Je compte bien. Bon, tant mieux. Alors, on va commencer par le début. Quel est votre prénom ? David. David. Et vous venez d'où ? Du côté d'Amir, à 40 km d'Amir. D'accord. Et est-ce que c'était votre jeu ? C'était mon jeu que ma mère m'a offert à Mont-Noël en 83. 83 ? Et 83, ça venait de sortir ? 82, il y a marqué la date dessus qu'on est en août. C'est l'année 1982. C'est David. Combien, David, on a de jeux différents là ? 12. Il y en a 12 en tout. 12 en tout, ok. Donc, on est bien d'accord que tous les jeux fonctionnent. Oui. Et qu'il est en état de... Par contre, bravo, parce qu'avoir un cadeau en 1983, d'avoir les boîtes pas abîmées, vous étiez un enfant exemplaire. Ça fait quand même 40 ans. Oui, mon frère a offert deux frères. Chapeau. Oui, oui. Allez, Marie, démarre. Eh bien, il y a 12 jeux. Marie, tu démarrer les enchères. Il y a les classiques aussi à chaque jeu. J'ai oublié de dire, il y a les classiques aussi à chaque jeu. Ah oui, mais on change l'écran. On change l'écran. On change l'écran. Les cash, voilà. C'est ça. Allez, 50 euros. Allez, 100 euros. C'est fou. 110. Ah oui, c'est génial. 160. 180. 200. 230. 250. 300. Ah oui. 380. En fait, on le veut tous. Toi, tu le dis ? 400. Hmm. 420. Écran incorporé. Non, mais j'adore. 430. 450. 480, Marie. 500. 500 euros, David. Qu'en pensez-vous, David ? 500 euros. Qu'est-ce que vous en pensez ? 520, Marie. 550, David. 580, Marie. 600, David. Voilà. Ah, j'ai dit, merci. Mais pas de sourire. Non, mais c'est bon, hein. C'est bon. Ah, ben, c'est bon, David. Allez. Je suis hyper contente. Regardez, Caroline, quand même, encore impressionnée. Retourne en France. Ah, c'est bien. Allez. Affaire conclue. Bravo, David. Merci beaucoup. Merci de vous avoir. Remonter le temps. Très très bien, ma fille. J'ai la contente de vous avoir eu, hein. Ah, bien, c'est une satisfaction. On est ravis de vous avoir rencontrées. Merci. Merci, David. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il est dans de bonnes mains. Je viendrai jouer avec toi. Ah, mais grave. Ah, non, mais c'est tout ce que j'aime. Ça me rappelle tellement de souvenirs, de soirées que je passais avec ma soeur à jouer. En plus, on n'avait pas le droit, on faisait en cachette, etc. Quand j'ai vu ça arriver sur le plateau, je me suis dit, mais j'irais couteau, couteau. Donc, je suis tellement heureuse. En plus, là, il y a quand même 12 jeux. Il y a l'emballage d'origine. Franchement, c'est une képite. Et je pense que commercialement, il y a des vrais fans des années 80. Si je ne le garde pas, je le vendrai facilement. Si je le garde pas.